Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Terre de Mémoire. Ce soir, nous vous emmenons dans une très jolie virée en pays Nengone, une île à la beauté sauvage mais ouverte au partage de ses richesses et de ses traditions par la grâce et le grand cœur de sa population. Pays ancestral de l'igname et plus récemment celui de l'avocat, terre de métissage à l'identité bien trempée, vous voyez comment marée rime avec beauté dans Nodé Nengone, un magazine réalisé par Thierry Rigouraud en 1998. On essaie de faire pour le meilleur, c'est un peu spécial quand même, les gens n'ont pas les mêmes bagages souvent que dans d'autres pays, c'est un peu plus lourd quelquefois, alors on essaie d'arranger tout le monde. C'est pas toujours facile quand on l'essaye. Et je crois que les Calaisoniens n'ont pas la même idée du temps que les Européens. Alors peut-être que si on va un peu plus lentement que l'avion, ça leur plaît quand même. Touché marée par la mer, l'une des quatre îles loyautées avec Tiga, Ouvéa et Lifou, s'est perpétuée une longue tradition d'hospitalité, des navigateurs polynésiens aux missionnaires français, des trafiquants australiens aux balayniers anglais. Nodé Nengone, en pays de marée, une terre, des cultures, une langue, un peuple et une identité. Composé de huit districts, les huit mille maréens vivent en tribu. Un environnement clannique, une autorité coutumière respectée. La force de la coutume est symbolisée par l'igname, qui marque les devoirs du maréen vis-à-vis de sa société. Plus qu'un féculent, il rythme le calendrier des hommes, de la naissance à la mort, et il affirme l'identité du pays dans ses relations coutumières. De juillet à octobre, parce qu'il vient d'être récolté, toute l'île célèbre ses mariages dans la plus pure tradition canaque. Et il est interdit, par décret coutumier, de dépasser cette période. Celui qui est vraiment le maréen, c'est celui qui a plus d'igname, plus de salade, plus de citrouille, tout ça. Ça, oui, ça, c'est un maréen. Le mariage de maréen, c'est un mariage qui est basé sur l'igname. L'igname, c'est l'image du maréen, c'est l'identité du maréen. Maintenant encore, à Maréen, on peut annuler un mariage s'il n'y a pas d'igname. Il n'y a pas d'igname. Ça, c'est ce que j'ai préparé pour le mariage de mon petit frère. C'est pas de l'argent ni quoi que ce soit, c'est l'igname. Depuis combien de temps, Luther, vous travaillez à ce grenier ? Un an. Un an. Il faut un an pour que j'ai toutes les ignames pour le mariage de mon petit frère. Luther, tous ces ignames, ils vont être mangés pendant le mariage ou pas forcément ? Pas forcément. Parce qu'il va y avoir des échanges. Il y aura la part... Parce que dans les échanges, c'est quoi ? Il y aura la part des invités. Et deuxièmement, il y aura la part de la maman de la mariée. Pourquoi la maman de la mariée ? Parce que si on a eu la fille maintenant, c'est un peu grâce à elle. Elle est là à enfanter cet enfant. Donc il faut la reconnaissance de l'allaitement. En Maréen, on dit « doure amimini ». Doure amimini, ça veut dire... C'est la reconnaissance de l'allaitement de l'enfant. Le plan de la mariée, elle est là pour être satisfait. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit là. On l'appelle pour manger, on l'appelle... Elle doit rien faire que rester là, être gâtée par tout. Le mariage se déroule toujours dans le plan du garçon. La veille, jusque tard dans la nuit, les aînés vont accueillir les familles arrivées par bateau, de l'Ifou, d'Uvéa ou de la Grande Terre. Et c'est l'occasion de recevoir les présents et de régler par de longues discussions, d'éventuels litiges passés. Ne pas insister à un mariage peut être considéré comme un affront. Ce qui explique le net ralentissement économique de Maré pendant ces trois mois. C'est coutumièrement, c'est toujours le premier geste qu'on fait. Toujours le fait. S'il n'y a pas de la monnaie, c'est une boîte d'allumettes ou un tabac-bâton, je ne sais pas moi, un bout de tissu. Mais c'est pour dire que je viens et en plus je m'abaisse. Est-ce que tu es content de me recevoir ? Alors c'est à lui, c'est très important. Ça signifie beaucoup de choses. Le jour de la cérémonie coutumière, tant attendu, est enfin arrivé. Les jeunes garçons de la tribu du marié ont la responsabilité du bougnat. Le nombre d'invités n'est jamais connu par avance. La famille de la mariée peut venir avec 50, 200 ou 400 personnes. Tout est prévu en grand. Il est temps maintenant de sortir les ignames du grenier. Luther installe en premier son tas, le plus important, et chaque clan déposera le sien en cercle autour. Accompagné d'explications en langue nengonée, c'est donc l'arbre généalogique de la famille qui sera ainsi reconstitué sous l'œil attentif des anciens, détenteur de l'histoire de chaque clan. A droite du cercle, c'est le côté paternel du marié. A gauche, le côté maternel. Dans ce cercle ne sont représentés que les garçons. Les filles placeront leur igname plus tard, derrière, sous la protection d'un garçon, son tuteur et celui de ses enfants. A Marais, chaque clan a son rôle, sa hiérarchie et sa place. A Marais, le mariage coutumier, je le traduis en français, mais ici on dit « ule na meneng ». « Ule » qui veut dire « regarder, voir » et « na meneng » qui veut dire « maison ». Cette coutume-là, ça s'appelle « ule na meneng » et « ule na meneng » ça veut dire « je regarde le jeune marié ». « Regarde qui est dans la même maison que lui ». En deux mots, Adèle, ça a beaucoup changé les mariages ou c'est toujours encore aussi fort que dans le temps ? C'est toujours aussi fort dans le temps, bon, avec quelques changements, que maintenant, bon, au lieu de faire des échanges entre gens de la terre et gens de la mer, on a l'argent qui est rentré dans la société, c'est plus léger à transporter, donc voilà. Quatre heures plus tard, une fois la généalogie terminée, les frères du marié vont annoncer à l'assemblée les cadeaux de chaque clan. Iñame, argent, animaux. Pour ce mariage, 1 700 000 francs, 8 cochons, 1 vache, 2 serres et un gâteau pour 200 personnes seront offerts. L'argent sera divisé en quatre parts, allant par ordre d'importance à la famille de la mariée, à la maman de la mariée, aux jeunes mariés et à l'oncle utérin du marié. Typique de l'île, le Nakasese, qui termine le cercle. Il représente la paix, apporte la bénédiction au mariage. Croyance forte, on ne touche jamais le Nakasese, c'est la zone interdite. Le mariage coutumier terminé, la mariée fait maintenant partie du clan de son époux. Elle ne retournera plus jamais chez ses parents et dans son clan. Le lendemain, les festivités continueront à la mairie et au temple. En pays nengonais, ancré dans ses croyances, vivre différemment exige beaucoup de courage. Parce que le mariage représente aussi l'union de deux clans, épouser une européenne peut choquer certains. Philippe et Maréen, Nathalie métropolitaine, ensemble depuis huit ans, ils se sont mariés à la Martinique et ont décidé de revenir à Maré. Coutumèrement, ils ne sont pas reconnus comme mari et femme. Philippe, il vous a fallu du temps pour faire comprendre à votre femme que l'igname c'était sacré pour vous. Comment vous l'avez expliqué l'igname ? Ben, j'ai expliqué par rapport à la monnaie française. Le référence à eux, c'est l'argent, nous c'est l'igname. Donc tout de suite, elle a compris. Nous, si on existe, c'est par rapport à l'igname. L'igname, c'est notre référence à nous. C'est le produit de la terre, c'est la vie. Et des fois, quand on va en champ, tout ça, on a des règles. Il y a le travail de la femme, il y a le travail de l'homme. Ce n'est pas évident, quoi. Moi, je vois que dans tout marais, on a une position sociale, planique. Et si on pratique la coutume, si on ne pratique pas la coutume, on vit en dehors de tout. Il vaut mieux vivre exilé, à Nouméa ou autre part, mais ne pas rester sur marais sans faire la coutume. Ce n'est pas possible de vivre et de ne pas pratiquer la coutume. Des fois, quand je me promène dans un mariage ou je l'emmène faire des coutumes, tout ça, ben, c'est une femme blanche qui est là pour faire la coutume aussi. Moi, ça fait déjà huit ans quand même qu'on est ensemble. Il y a eu des moments difficiles, bien sûr. Il faut faire beaucoup de concessions. Puis la vie en tribu, c'est la vie de famille. Il faut être disponible. Nous, quand on arrive, les Européens, on a envie, on est un petit peu égoïste. On n'a pas trop envie de s'ouvrir. Des fois, on a envie de rester tranquille à la maison, comme ça. Moi, c'est une réalité que je vis jusqu'à aujourd'hui. Il faut faire des concessions. Je voulais souligner que, tu vois, il a vécu en Martinique, France, Martinique, France. Je vais lui expliquer que, tu vois, la vie là-bas, des fois, tu peux rester avec zéro franc, tu peux vivre pendant un mois. On fait la pêche, on fait la chasse, voilà comment on cultive, voilà comment on élève les gosses, pas de crèche, plein d'éléments qu'on a donnés. Et de votre culture européenne, qu'est-ce qui a été le plus difficile à abandonner? À abandonner, je ne sais pas, mais j'ai acquis beaucoup de choses. J'ai acquis déjà la tolérance et puis surtout la patience. J'étais, quand je suis arrivée ici, je ne dis pas, quand je voulais quelque chose, il fallait que ça se fasse tout de suite, mais j'ai appris à vivre avec le temps, comme ici, comme les Maréas. C'est rare qu'on voit les Blancs aller au champ, quoi. Ça les a fait rire, quoi. J'ai dit, moi, c'est fier, tu vois. Parce que moi, je leur dis, au moins, j'ai quand même réussi à faire passer des messages à des gens qui sont de cultures différentes. Pays de légendes et de mythes. Marie est riche d'histoires extraordinaires que les anciens racontent aux enfants. Lieux sacrés, théâtres de personnages exceptionnels comme cet endroit, silencieux et brut, le saut du guerrier. Et les vieux de raconter qu'il existait en des temps anciens un homme capable de traverser ses falaises, de sauter tel un guerrier, grâce à sa force surhumaine, d'une berge à l'autre. Des contes qui se transmettent en langue nengonée, une langue très proche de l'anglais, celle des premiers missionnaires. Willy Némia a travaillé 30 ans dans l'enseignement. Auteur d'un ouvrage sur la vie maréenne, de la coutume, à l'utilité du bilinguisme, il se bat notamment pour son apprentissage à l'école. Seul moyen, selon lui, de ne pas perdre ses racines. Moi, pour moi, personnellement, la coutume, dans mon esprit, c'est quelque chose qui est simple. C'est quelque chose qui n'est pas contraire. Contraire à l'évolution économique, à l'évolution intellectuelle, à l'évolution technologique. Mais si on n'y prend pas garde, comme je le dis et je le répète, la coutume, dans tout ce qu'elle représente maintenant, à l'heure actuelle, risque, risque fort d'être un obstacle, un véritable obstacle à l'évolution économique du pays. Et le fait de dire, d'en parler, d'écrire, je crois que c'est un premier pas qu'il faut faire, que je dois faire, que je devais faire. Originaire de Marais, ancien élu politique, directeur de cette petite école de Padawa, Willy a vu son île changer, s'interroger, et regarde avec une certaine froideur ces dix dernières années. Avant les accords de Matignon, dix ans après, on se trouve aujourd'hui, après les accords de Matignon, si on voit les statistiques du nombre de personnes qui ont trouvé du travail, et dont le niveau de vie s'est amélioré, vous serez étonné, vous serez étonné de constater qu'il n'y a que quelques familles qui ont bénéficié des accords de Matignon, mais que le reste de la population reste dans l'état où elle se trouvait avant les accords de Matignon. Nous avons maintenant quitté Padawa et ses falaises pour entrer dans le district de Pénélo. C'est ici, sur les plages de Corinne Passau, qu'aime se recueillir Pierre Goppe. C'est là qu'il puise ses idées, et c'est dans cet endroit magique qu'il répète ce spectacle. Jeune auteur canac, il écrit l'interdit, dénonce la condition des femmes, et revendique le droit à la parole pour tous. L'évolution du canac contemporain, pour moi, personnellement, c'est avancer avec ce qu'il a dans le ventre. Ce n'est pas avancer en copiant les autres. Moi, quand j'avance, j'avance avec ce que je suis, le canac que je suis, le canac de la terre que je suis, avec les mots à moi, les mots que j'ai appris par la terre comme par la rue. Et pour moi, le canac contemporain que je suis, j'avance avec tout ça, c'est mon bagage. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des canacs qui évoluent, mais qui évoluent en copiant les autres, et qui évoluent par rapport aux autres. Et moi, je ne suis pas dans ce canac-là. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup, les canacs, il faut dire les canacs, l'évolution des canacs, en pleine évolution, c'est ça. Donc, chacun évolue par rapport à ce qu'il est, et par rapport aux autres aussi. Maintenant, on est à l'aube de l'an 2000, on veut construire le pays. Mais avec qui il faut construire le pays ? Est-ce qu'il faut construire le pays avec les politiques ou avec le peuple ? Est-ce qu'il faut construire le pays uniquement avec les canacs ou aussi avec les cadoshes ? Ou avec les Wallisiens qui sont là, les Thaïtiens, les Vietnamiens ? Je crois que maintenant, à l'aube de l'an 2000, il faut construire le pays avec le Calédonais, avec tous les gens qui habitent dans le Calédonais. Hello. Oui. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ma maman, moi, moi. Elle est communitaire. Cette main n'a jamais été fermée pour nous, elle n'a jamais été fermée pour les autres. Et c'est cette main qui a fait qu'aujourd'hui, tout pousse ici, au niveau bâtiment, au niveau maison, au niveau intelligence, au niveau sagesse, et par rapport à la main. Si cette main est fermée, si jamais cette main est fermée, moi, je ne peux pas être là. Donc cette main est toujours ouverte. C'est pour ça qu'il a fait que nous sommes aujourd'hui. Sans les femmes, je ne crois pas qu'on va avancer, quoi. Donc, moi, je crie beaucoup sur les femmes parce que les femmes subissent des violences que les hommes, surtout ici, avec l'alcool et tout ça. Donc, moi, je crois qu'il faut, s'il faut en penser au pays, je crois qu'il faut en penser avec les femmes. Et les femmes, à Pénélo, se rencontrent une fois par semaine, sous l'impulsion de Charlotte Wadrawan, déléguée aux droits des femmes de la province des îles. Apprendre à tresser, c'est acquérir un peu d'indépendance, c'est espérer vendre son artisanat et améliorer le quotidien. Loin des caméras, on aborde les problèmes liés à l'alcool, l'inceste, le divorce, le manque d'argent. Pour Charlotte, qui travaille avec toutes les tribus de l'île, il est primordial d'établir des liens dès l'adolescence, accompagner le passage difficile de l'enfant à la femme. Ici, un marin, surtout, on fête cet événement. Quand une fille a eu ses premières règles, on l'a fait. Mais c'est au niveau des femmes, mais pas tout le monde. On se fait réunir dans une maison, en descendant la mer pour prendre une purge, pour dire que cette fille-là a eu ses premiers rêves, qu'elle passe de la petite fille à une jeune fille, comme on l'appelle chez nous, une grande fille. Ça se fait. Avant, chez nous, on élève séparément les garçons et les filles. Mais actuellement, ce que je veux, c'est que, quand on éduque les enfants, il faut les éduquer pareil. C'est-à-dire, dans les travaux domestiques à la maison, il faut aussi que les garçons participent, parce que chez nous, c'est toujours les filles qui font ce genre de travail. Entre les capes Mako et Roussin, dans la baie du Nord, se trouve la tribu de Ténane. Vivent ici, dans la plus grande des tranquillités, une centaine de personnes. Seule activité, les chants. Seul bâtiment officiel, une petite école. Lieu d'affection, sur la route, la cabine publique que les jeunes investissent le soir pour envoyer des messages à la radio. Dans ce pays kanak, l'habitat n'a pas changé. Dormir, manger, cuisiner, les trois fonctions essentielles. L'espace de chaque famille est délimité par un muret de pierre ou de corail. Une maison en dur, pour dormir, que l'on appelle la maison noire, car on ne peut pas y faire de feu. Une autre, avec véranda, pour manger. Et la case ronde, traditionnelle, qui sert le soir aux discussions, à la convivialité autour d'un feu, quand elle n'est pas réservée aux amis de passage, pour dormir. Ce ne sont pas mes copains, ce sont tous les garçons de la famille, de la tribu, qui préparent le mariage, mon mariage, puisque c'est le mariage de la tribu. Ma tribu, ça représente ma vie. Ma naissance, je suis né à la tribu, par l'hôpital. Je suis né à la tribu et ça représente ma vie. Un garçon devient un homme. Aussi, juste après le travail des garçons, au niveau du rasage. Au niveau du rasage. Après le rasage, ça y est, on peut lui permettre de boire de l'alcool. On peut lui permettre de l'autoriser de sortir avec des filles. On peut lui permettre de fumer. Sinon, avant, non. C'est la belle vie, quoi. On n'a pas besoin de dépenser au niveau de l'argent. Il faut vivre ici en la tribu. Puis, c'est le matin, tu te lèves, tu vas au champ, tu manges au champ. Puis, tu reviens. Pas besoin d'argent. Ce n'est pas comme un oméa dans les grandes villes, par exemple. S'il faut rentrer dans un petit café, on a toujours besoin de chercher quelques pièces dans la poche pour payer. Mais ici, c'est là, c'est la belle vie, quand tu rentres dans n'importe quelle maison, ici, dans la tribu, tu es accueillie. La moitié de la population de l'île a moins de 20 ans. Un atout pour l'avenir, si cette jeunesse est bien encadrée. Un danger pour la coutume, si le mal-vivre apparaît. Pour eux, la commune finance une association. Et c'est Émile, le coordinateur. Sur Moré, on parle toujours de la même chose. C'est toujours des discussions politiques, des discussions qui concernent les vieux. Et donc cette association, elle a aussi pour vocation, ce veut être, un espace de discussion. Parce que peut-être qu'autour d'un débat sur la musique, ou une discussion sur la sculpture, ou sur le théâtre, on peut amener des solutions qui peuvent résoudre des problèmes liés à la jeunesse. D'une part, et autre chose, nous, on voit par exemple qu'il y a des groupes de musique, un groupe de théâtre, et d'autres initiatives, des initiatives qui sont très positives. Donc il faut appuyer ces initiatives-là. Il ne faut pas renfermer sur le marée, il faut pouvoir les appuyer pour qu'ils aillent sur l'oméa, qu'ils se portent vers l'extérieur. Par exemple, les Maoris, vous avez les Maoris, vous avez les Fijiens, par exemple, que je connais, et qui vivent de leur culture. La culture est devenue quelque part une industrie. La culture est devenue quelque part une industrie. Seule distraction dans la tribu de Ténan se retrouvait chaque soir dans la case pour chanter. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais que ça change, que la femme puisse travailler aussi, peut apporter aussi ce qu'elle veut. Mais comme je disais toujours, on n'a pas la même mentalité, alors il faut que la femme soit à la tribu. Le monde change, alors si elles veulent changer, maintenant ils revendiquent leurs droits de la femme. Ils ont leurs droits aussi de revendiquer leurs droits. Et est-ce que vous les anciens, vous ne les bloquez pas ? Je ne pense pas, non. Surtout à moi, en tant que petit chef, je les encourage plutôt à s'affirmer. La coutume, on la respecte et elle évolue comme tout évolue quand même. Je veux dire, si les femmes revendiquent quelque chose, c'est leur droit, comme le petit chef d'ici. Et je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord, puisqu'on ne peut pas non plus les bloquer, parce qu'ils sont aussi des hommes comme nous. Et dans la coutume, la femme a aussi son importance. Au moins, la coutume, c'est dans la tête. Et vous parliez tout à l'heure de ceux qui se plaignent de... De ne plus avoir d'argent, parce qu'il faut tout donner à la coutume. Pourquoi dire cela ? Peut-être parce qu'ils n'ont pas cette conscience de la coutume. Celui qui... Pour moi, je pense que celui qui dit cela, il n'est pas honnête. Parce que, bon, il est canaque, il est né canaque, et il est né dans la coutume. C'est une vieille habitude héritée des anciens. Chaque samedi après-midi, de 14 à 16 heures, les familles de Ténan vendent leurs produits. Fruits, légumes, poissons. Une seule balance. C'est le seul moyen d'avoir de l'argent, et la réputation du marché a très vite gagné toute l'île. Aucune subvention, malgré des demandes répétées. Chaque exposant paye donc une vie, mais en vue d'améliorer ce marché tribal. Et l'on ambitionne d'acheter des frigos pour les poissons. En connaissance de cause, de par expérience, on a pu, au début, on a des problèmes, parce que les gens viennent, on n'a pas d'argent liquide, alors ils veulent acheter quelque chose, mais ils sont empêchés parce qu'on n'a pas de suite. Mais maintenant, on était bien organisés. On a une caisse de 100 à 200 000 francs de liquide. Pour les gens qui n'ont pas de l'argent liquide, qui viennent de leur chèque, ils peuvent changer ici. Même ceux qui ont des gros billets, ils peuvent changer ici jusqu'à une pièce de 1 franc. Donc 100 à 200 000 francs de liquide. Même toi, tu as oublié, voilà, une dame, par exemple, celle-là, elle a oublié. Charlotte avait oublié son carnet de chèque. On peut emprunter. On peut dire, on peut avancer 10 000 francs, comme tu veux, 20 000 francs. Tu rembourseras samedi prochain. On a confiance, confiance. À quelques kilomètres de Ténan, dans cette même baie du nord, vit la tribu de Rho. L'ambiance est très différente. Ici, on ne cultive pas, on pêche. C'est le clan de la mer. C'est ici que sont arrivés les premiers missionnaires pour propager la foi en Calédonie. Et chacun de la tribu se sent possesseur du monument dédié à l'arrivée de l'évangile. C'est à nous le poisson. Quand il y a du travail ici, ils demandent toujours à nous. Elle le prend à nous avec baie, tout ça. Nous, le clan, c'est la mer de nous qui... C'est à nous le poisson. Nous aussi, il y a personne qui est fonctionnaire. Personne qui travaille, personne qui... Mais on arrive à vivre. Je peux dire comme ça que si un fonctionnaire, il mange du beurre le matin, nous, on peut manger du beurre aussi. Mais la vie ici, c'est... Enfin, nous, quand je parle de la tribu, on y veut de la tribu, il n'y a personne. Mais les hommes comme baie, tout ça, là, ils sont... C'est des mecs qui ne travaillent pas. Mais on gagne de l'argent, ça. Langouste, poisson, abouille, tout. Mais on arrive à vivre. Mais on n'a pas besoin de... Même si on ne travaille pas, mais on vit quand même. Pour nous, les clans de la mer, on a chacun notre... Notre endroit. Sinon, tous les points de marée, à chacun, sont... Sont tabous, quoi. Et on ne peut pas aller pêcher sans passer par... À la coutume. Avant de partir à la pêche, vous faites une prière ou vous faites une coutume à chaque fois ou pas? Oui, des fois, oui. Quand on... On a toujours des... Par exemple, moi, quand je sors en mer, j'ai une branche. Je vais prendre d'abord la branche et puis me frotter pour se protéger un peu du mal. Si l'on pêche d'abord pour se nourrir, c'est le porte-à-porte des pêcheurs aux tribus environnantes qui apportent un peu d'argent. L'arrivée des touristes sur l'île a vu se développer une véritable économie. Et le clans de la mer a vite compris l'enjeu financier que pouvait représenter cette nouvelle activité. Bahie fournit donc régulièrement le gîte et l'hôtel en langoustes, crabes et poissons. Des touristes qui viennent chercher nature, dépaysement et émerveillement, comme cet aquarium naturel emprunt d'une magie unique. Alimenté par le passage de la mer sous le corail, c'est le refuge des tortues et des petits poissons. Nous sommes dans la baie de Wabao, au sud de l'île, au gîte Simed, les marécages en Nengonais. Petite entreprise familiale, c'est plus de 120 touristes qui viennent chaque mois à la rencontre du monde kanak. Le tourisme, je dirais que c'est très important pour l'avenir déjà de ce territoire. Et nous dans les îles, je pense qu'il faudrait se lancer là-dedans, parce que c'est bien pour les gens de la Grande-Terre, parce qu'ils ont le nickel. Mais nous, sur marée, à part l'agriculture, je ne vois pas autre chose qui peut, je veux dire, intéresser les jeunes. Et moi, je pense que le tourisme, c'est très important pour les îles. Qu'est-ce qui freine les jeunes ? Une certaine gêne, une certaine timidité, des moyens financiers ? Moi, je pense que le moyen financier, c'est partout pareil. Maintenant, pour faire des projets, c'est vrai qu'il faut les moyens, il faut se donner les moyens, mais je pense qu'il faut savoir prendre des risques aussi. Et je pense que les jeunes, il faudrait qu'ils se lancent là-dedans. Il ne faut pas toujours rester dans les tribus de la case. Bon, je pense que, bon, les accords Numéa sont là. Il nous reste 15 ans, donc je pense qu'il faut se lancer. Les agences, aussi à Numéa, il faut qu'ils sachent ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il faut bien vendre le produit qui existe. Comme ça, le client, quand il arrive ici, il ne veut pas qu'il s'étonne du produit. Nous, au niveau des agences, on vendait souvent sans connaître notre produit, donc ce qui n'est pas évident. Alors que là, on vient sur place déjà, on rencontre les gens qu'il faut et on parle avec eux. On parle aussi, on a la chance de leur parler des problèmes que nous, on rencontre avec le touriste quand ils viennent nous voir, ce qu'eux ne peuvent pas savoir. Et, bon, il est certain que quand un touriste vient, même s'il y a un dépaysement, il y a, je veux dire, au moins un minimum pour l'accueil, ce qu'il n'y a pas toujours. Si jamais il y a des problèmes, je ne sais pas, de réservation ou quelconque, les gens puissent te contacter directement si la communication est plus facile. On est là pour les aider, pour vendre, comme il faut aussi, maintenant, que les gens prennent part. On veut bien vendre, on veut bien être avec eux, on veut bien faire du tourisme, il faut aussi que les gens participent. Je veux dire, des fois, ça se passe très bien, comme des fois, il y a des mariages et il n'y a personne. C'est pas évident de vendre un produit comme ça. On dit OK, on dit au client, on a tout vendu, tout est bien et tout. Et quand il arrive, des fois, il n'y a personne qui l'attend à l'aéroport. C'est difficile à justifier ça. En fait, le client revient nous voir, nous, parce que nous, on a vendu. Et en fait, c'est tout ça. Il faut que les gens comprennent que quand ils veulent faire du tourisme, c'est un tout, il faut qu'ils soient responsables. Original et constructif, pour la première fois, à l'initiative de la destination Île Loyauté et accompagnée par sa directrice, Christiane Dralu, une dizaine d'agences de voyage sont venues passer la journée à Marais pour rencontrer les professionnels et juger des qualités de l'hôtel Nengone Village et du gîte. Sur les 100 000 touristes annuels en Calédonie, un tiers seulement visite les îles Loyauté, soit 30 000. Mais ils ne sont que 10 000 à passer une nuit. Ambition de la ville, mettre les îles Loyauté comme destination phare pour les touristes étrangers qui sont de plus en plus nombreux à se désintéresser de Nouméa. Le tourisme moderne, maintenant, qu'est-ce qui est important pour lui ? C'est l'humain, c'est l'attention. Dans les grandes villes, dans les grandes mégapoles, on n'a même plus le temps de, il n'y a plus le savoir vivre, on n'a plus le temps de, comment dire, de se parler, l'attention, etc. Et ces valeurs fondamentales de la vie, on peut les retrouver dans les destinations comme îles Loyauté. Je veux dire, il faut voir un petit peu les îles Loyauté, c'est un petit peu comme des séjours initiatiques où les gens, ils peuvent venir retrouver les valeurs simples de la vie. Les gens des îles ne voient pas le tourisme comme une nuisance, contrairement à, peut-être, ce que les médias, je ne sais pas, mais je veux dire, ils ne voient pas comme une nuisance, mais ils le voient plutôt comme un partage. Parce que vous savez, nous, les îles, on est quand même enclavés, on est isolés de Nouméa, on est au bout de la chaîne. Et quand les touristes métropolitains arrivent, qu'il y a des rencontres qui sont fructueuses, des échanges culturels, je veux dire, pour les gens des îles aussi, c'est un moyen de rêver, de partager, d'avoir des moments de partage. Et c'est souvent ce qu'on ressent quand on discute avec les promoteurs. Ils ne vont pas dire, j'ai fait tant de chiffres d'affaires, j'ai vendu tant d'assiettes, de repas, je... Non, ce n'est pas non ça, ils vont dire, j'ai rencontré un Lyonnais, j'ai rencontré un Écossais, j'ai rencontré un Orgène, on a parlé de ça, ça, ça. Ils échangent sur la culture et c'est ça qui est fabuleux. Les touristes métropolitains sont des gens férus d'histoire, ils adorent l'histoire, etc. Donc les gens des îles aiment bien compter, etc. Mais il y a certainement des sites dans les îles Loyauté où on ne pourra peut-être pas ouvrir, parce que ça fait partie du patrimoine, c'est notre héritage. Et moi, je ne vous cache pas que j'ai rencontré des gens d'ici à Marais, les gens me disent, il y a des sites que nous, on n'aimerait pas, on n'aimait pas ouvrir, parce que c'est nous, c'est notre identité. Terre originelle, terre chargée de mémoire et riche de témoignages archéologiques. Marais partage son histoire entre l'aventure des premières migrations, peuplement de l'Océanie, et celle plus récente de la promotion du patrimoine kanak. Le centre culturel Yéouené-Yéouené est le carrefour de ces rencontres, expositions, présentations d'art kanak et recherches archéologiques. François Ouadras est maréen, historien de formation. Il travaille sur l'ensemble des îles Loyauté à la recherche du passé. Poterie, pierre. Pour lui, marée est un immense site archéologique alimenté par la mer qui, chaque jour, empiète sur la terre. Comment vivaient les anciens ? Quels étaient les moyens de navigation ? Quel point commun entre le Vanuatu, la Calédonie et la Polynésie ? C'est émouvant, surtout, souvent, d'ailleurs, c'est presque partout dans la Mélanésie, ce sont des gens de l'extérieur, en fin de compte, qui viennent travailler sur notre passé. Et souvent, on est mis en second plan. Donc, travailler un peu sur mon passé en tant que kanak, c'est quelque chose de passionnant. D'ailleurs, je tiens beaucoup à garder cette place-là en tant que kanak, quoi. Découvrir un site archéologique, pour moi, ça, c'est dans le sang, je peux le trouver, quoi. Mais souvent, les vieux vont me dire, pour aller dans ce lieu-là, il y a un chemin à faire. Et ça, on est obligé de le faire. Parce qu'on ne peut pas, ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas accéder à un lieu sans demander l'autorisation. Donc, souvent, ce sont des vieux qui me guident un peu dans... Et ça, c'est complémentaire. Ça, c'est pour le monde, il faut le faire. Habitué à marquer le temps et les époques, c'est au présent que François doit se battre. Notamment, contre les nouvelles constructions qui détériorent les sites archéologiques. Vous pouvez faire annuler un permis de construire ? Ben, je ne sais pas, parce qu'en France, ça se fait. Je ne vois pas pourquoi pas ici, en Calédonie. Puisque ça se fait en France, on nous dit que c'est un territoire français. Pourquoi en France, ce n'est pas ici, quoi. Il y a des aberrations dans ce sens-là, vous avez vu, par exemple, sur marée ? Sur marée, oui, par exemple, ça, c'est un cas concret, par exemple, ici, on le voit. Il y a aussi, sur la carrière de Tadine, par exemple, quand ils construisaient le quai. Ça, ce sont des... on le voit, on le vit, quoi. Ça vous fait mal ? Ça me fait mal, mais en même temps, je donne des exemples de marée. Mais qu'est-ce qui se passe sur l'Ifou et ouvert ? Et malheureusement, je ne peux pas être à la fois sur marée l'Ifou et ouvert, donc ça, c'est le gros problème. Donc, un petit conseil un peu aux jeunes petits canards, que choisissent aussi l'archéologie, parce que, bon, ça sert aussi à préserver notre patrimoine, hein. Donc, ce qu'il y a dessus, on peut toujours trouver ce qu'il y a. Vous êtes un éboueur de... Ah oui, moi, je fouille, je fouille sur le dépotoir des vieux, quoi. C'est ce qu'ils laissent derrière, parce que, ben, nous, on mange, on jette bien les boîtes vides. Les vieux, bon, ben, ils jettent un peu les coquillages, comme ça. Et donc, ça, ça nous permet aussi de voir un peu leur régime alimentaire. Qu'est-ce qu'ils mangent le plus ? Qu'est-ce qu'ils... Et ça, c'est important, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie du passé des vieux. Problème majeur de Marais, c'est déchets. Malheureusement, quatre ans après des études très approfondies menées pour la construction d'un site d'enfouissement technique tout à fait réalisable, même si nous sommes sur une île corallienne, Marais est toujours une immense poubelle à ciel ouvert. Des charges sauvages, à l'entrée et à la sortie des tribus, balisent la route sans choquer personne. Inertie, faiblesse des élus, et jour après jour, Marais s'en les dit un peu plus. A l'opposé du manque de civisme de certains, il a gardé tout le charme, la convivialité, l'art de vivre attendrissant, symbolique de l'hospitalité canaque à l'exemple de ses magasins, uniques sur le territoire, sans surveillance. On se sert, on paie, et l'on prend soi-même sa monnaie dans la caisse en laissant un petit mot. Tout Marais, résumé sur un bord de route. Grenier agricole des îles Loyauté, l'eau est une richesse ici. Depuis peu, la commune facture sa consommation. Une politique récente qui n'a pas eu l'adhésion de tous. Dans ce contexte, pour Joseph, la pluie, c'est un don de Dieu. Je regarde l'eau parce que je suis très très content de l'eau. L'eau, elle n'est pas payée là. Et en tant qu'agriculteur, c'est quand même une grâce qui tombe comme ça. Ce n'est pas souvent, mais quand la pluie arrive, c'est toujours la joie pour les planteurs. Vu que je suis là, je n'ai pas pensé à faire une belle maison. J'ai plutôt investi dans ce qui peut être productif pour l'avenir. Donc, j'ai misé sur le développement. Et un jour, si mon verger marche bien, on verra. Qui sait, je ferai peut-être une maison. Mais pas pour l'instant. Je n'ai même pas encore l'idée de faire une maison. Construire, non. L'histoire, c'est de ne pas bien dormir, bien... L'histoire, c'est d'être dans sa peau, là où on vit. C'est ça qui compte. Même si on dort en dessous de trois tôles, ce n'est pas grave. Et les gosses, ils ont pris l'habitude aussi. de la simplicité. Des fois, il y a des ennuis, mais ça, c'est... Pas de tristesse, mais derrière ces réflexions, l'idée forte, celle de réussir. Il y a un mot peut-être qui... que je peux dire, c'est... rouat, ça veut dire travail. Et tatibut, ça veut dire courage. Voilà. Courage, parce que... Quand on est marien, on sait réussir. Le marien, il ne fait pas... Quand on lui donne une responsabilité, il réussit. Ça, c'est la devise de marien. Et moi, j'y compter un jour. Je fais partie de cela, quoi. Une fierté modeste, une ambition mesurée. Avocat, litchi, six hectares. Avec un verger comme seul patrimoine, c'est le pari d'une famille. Celui de montrer que l'on peut construire le pays de demain, Nodé, Nengoné. À Marais, on a encore beaucoup à apprendre sur le mot indépendance. On a beaucoup encore à apprendre. Avec la coutume, là, ça peut devenir très, très compliqué. Simple exemple, c'est quand on fait des mariages, on met beaucoup d'argent et en même temps, on a beaucoup de dettes. Ça, là, il faudrait peut-être un jour qu'on comprenne. Les gens, ils réagissent comment. Moi, je ne peux même pas expliquer. Ces gens-là, ils ont de l'argent. Ils préfèrent mettre à la coutume que régler leur dette. Est-ce que vous, vous pouvez comprendre? Moi, je suis marien. Je n'arrive pas à comprendre. Pour vous dire, ça, c'est un exemple. Marais a du caractère, beaucoup de caractère. Marais est attachante, très sincère. Marais a des ambitions. Sur un ciment solide de tradition, une charpente clamique et tribale qui plie parfois aux turbulences de l'époque, mais sans casser, le pays nengonais se construit. Sous-titrage Société Radio-Canada Marais a du caractère, C'était Nodé Nengoné, une immersion signée Thierry Rigoureux en 98. Bonjour, Cédric Lixéco. Bonjour, Romy. Alors, en 15 ans et même plus, on imagine que le quotidien des marais a quand même un petit peu changé. Oui, le quotidien, ça fait plus de 16 ans, même plus. Donc, la dernière modernité est arrivée, c'est la télé. Et maintenant, comme on est un peu dans l'ère du numérique et tout ce qui s'en suit avec les réseaux sociaux. Donc, il est clair que Nengoné subit un peu ce changement. Toujours est-il que la vie coutumière, la vie traditionnelle est toujours aussi présente. Parce que, comme on dit, il y a toujours les vieux, comme on dit, qui sont toujours là avec les papas et les mamans pour pérenniser un peu la culture traditionnelle sur l'île. Et une culture qui s'adapte peut-être un peu. Est-ce qu'on apprend, alors, comme on l'entendait dans le reportage, aux garçons à partager un peu les tâches ménagères ? Oui, oui, mais de toute façon, il faut le faire. Donc, les garçons, ils font maintenant un peu la vaisselle quand ils sont à la maison ou ils font un peu le ménage. On a été un peu éduqués tous à la bonne franquette avec papa et maman à la trique. Il faut débarrasser de la table, il faut faire la vaisselle et tout ça. Donc, c'est clair que ce changement joue aussi dans la vie quotidienne à la maison. Et une autre chose qui a progressé, c'est le tourisme. Oui, le tourisme, c'est tout récent. Donc, ça fait déjà 16 ans que le tourisme est revenu un peu sur le paysage de la province des îles Loyauté. Donc, il y a qui a durement, qui s'est avancé durement. Mais voilà, il y a eu la création d'accueils en tribu, de gîtes avec le développement économique. Savoir qu'en province des îles, le tourisme est un atout, est un secteur très important en plus de l'agriculture et la pêche. Donc, on mise sur un tourisme de taille humaine avec beaucoup d'échanges culturels, beaucoup de fêtes événementielles. Et voilà, c'est tout ça qui régit un peu la vie des gens puisque ça impacte un peu sur... Il n'y a pas vraiment d'impact puisqu'on fait appel au savoir-faire humain. C'est surtout ça. Et en parlant d'humain, de fête et d'agriculture, depuis quand est-ce qu'on cultive l'avocat à Marais ? Alors, la fête de l'avocat déjà existe depuis plus de 20 ans. Donc, cette année, c'est la 23e édition. Mais il faut savoir qu'elle est bien présente, bien au-delà. Donc, c'est un fruit qui est arrivé sur l'île de Marais après qu'il y ait eu quelques petits producteurs. Donc, il faut savoir que Marais, c'est l'île agricole aux îles. Donc, certains ont ouvert des petits vergers. Tout d'abord, ça s'est fait comme ça, à titre personnel, pour nourrir un peu la famille. Après, certains se sont regroupés en association d'agriculteurs qui a donné plus tard un comité de fête de l'avocat. Et voilà, maintenant, au fil des années, ces agriculteurs-là ont réussi à greffer et marcotter un peu l'avocat à leur sauce. Et ils ont réussi à créer même un avocat qu'on appelle l'avocat bacha, l'avocat beurre, qui est originaire de Marais. Et qui a un goût bien particulier. Qui a un goût bien particulier, un peu à la saveur, un peu comme à la cacahuète, comme on dit. C'est une saveur cacahuète. Et puis, on l'appelle bacha parce qu'on coupe l'avocat en deux. On prend juste le couteau à beurre. On a juste qu'à racler et puis on tartine le pain. Le bonheur, tout simplement. Et un autre bonheur à venir, donc c'est cette fête de l'avocat. On va rappeler un petit peu les festivités à venir. Oui, donc là, ça va être la 23e édition. Donc, ça va être ce week-end. L'avocat a toutes les sauces, que ce soit en salade, en plat principal ou en dessert. Il y aura un grand marché, il y aura de l'animation musicale avec des activités pour pouvoir proposer aux visiteurs pour découvrir non seulement tout l'île de Négone. Et voilà, tout va se concentrer sur cette manifestation-là où on va mélanger un peu l'échange entre les gens, les personnages, les personnages de marée. Et puis, faire découvrir un peu une autre idée du temps, puisque les gens, quand ils sont ici à Nouméa, ils sont un peu pressés. Donc, quand ils arrivent un peu sur les îles et notamment à Négone, on fait en sorte que, voilà, pour que ça soit lié au tourisme, qu'on oublie un peu tout ce qui est, on va dire, les factures, tout ce qui nous stresse un peu sur la capitale. Et puis, voilà, prendre le temps de trois à quatre jours pour vivre un peu. Et vivre mieux, peut-être aussi. C'est fini pour aujourd'hui, mais ça ne s'arrête jamais sur le site d'NC Première et les réseaux sociaux. Belle soirée à vous, bons avocats, si c'est le cas, et à mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada